bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en sciences et technologies sur le thème numéro 3 les matériaux et les objets techniques et dans cette vidéo là pour les sixièmes nous allons tout simplement aborder les différentes contraintes à respecter lors de la fabrication d'un objet technique alors j'en avais j'avais déjà un petit peu évoqué le sujet dans la troisième vidéo je crois sur les matériaux dans la deuxième ou troisième vidéo sur les matériaux et donc je vous avais dit que pour fabriquer un objet technique il va falloir respecter quelques contraintes ok je vous avais parlé à un moment donc de matériaux bon là on n'est pas trop dans le choix des matériaux on va plutôt se baser sur les contraintes les contraintes j'en avais aussi un petit peu parlé vite fait mais donc on va définir ça quand même assez bien une contrainte c'est quoi c'est tout simplement les conditions ou bien les paramètres à prendre en compte lorsque l'on veut fabriquer un objet technique ces paramètres en fonction de l'objet technique vont varier ok mais déjà un des premiers paramètres qu'on peut quand même bien soulevé de la fabrication de tous les objets techniques c'est forcément que l'objet technique doivent répondre aux besoins ok répondre à la fonction d'usage ok à quoi il sert justement ton objet technique lorsqu'il doit être construit il va répondre à ses premières contraintes ok donc ton objet doit répondre aux besoins ok absolument et donc à ta fonction d'usage ok ça c'est après une contrainte par exemple quand on construit un train et ben il doit répondre très clairement à l'objectif de pouvoir déplacer ok se déplacer et déplacer les voyageurs ainsi de suite ainsi de suite et ce dans la mer des sécurité deuxième deuxième contrainte qui va être quand même mine de rien pas négliger ok voilà c'est plus une contrainte bas on va dire un peu ça moins importante mais quand même qu'il faut pas négliger par exemple si on veut que notre objet rapporte et ben ça va être l'esthétique ok et oui l'esthétique ça a beaucoup joué par exemple si on prend un train comme ça là des années 80 je suis même pas étonné quand on dit que forcément voilà personne ne voulait monter dedans et que la SNCF ça renvoyer une mauvaise image bah oui attends tu fais monter dans les trains comme ça il n'y a même pas chauffe à l'été l'hiver et l'été on crêpe de chaud dans les trains et c'est dingue en plus quand tu vois les couleurs aujourd'hui on est en 2018 peut-être que dans les années 50 ou 80 on ne pensait pas la même chose mais quand on regarde un train des années 80 donc genre Z1300 que je vous ai montré ou Z1100 et ben c'est pareil c'est pas Z1300 Z1100 c'est un peu point de même d'ailleurs de toute façon mais donc quand on regarde à l'intérieur c'est pas cool tu vois ok c'est pas cool c'est trop sombre et bah du coup ça n'a pas envie de voyager ça ça donne même envie d'être triste en fait ok donc c'est pas des couleurs qui enjolive qui rende joyeuse et donc mine de rien l'esthétique ça bah ça range ok l'esthétique le design tout ça tout ça et bah ça joue beaucoup ok et là bah actuellement la SNCF ou autre bon hormis la crise du coronavirus si on oublie ça et bah quand même mine de rien c'est quand même un peu mieux toi quand on voit les trains d'aujourd'hui la plupart du temps ils sont assez éclairés bon après quoi qu'on peut dire sur les sièges ils sont quand même assez colorés ok même si on peut dire ils sont pas confortables nan 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 ok ils sont assez éclairés les couleurs du train sont assez claires et ça donne envie d'être voyeux ok et c'est assez reposant c'est voilà ça donc sa seconde contrainte que doit répondre l'objet technique la troisième contrainte que doit répondre l'objet technique c'est l'ergonomie l'ergonomie bon je vais le faire je vais prendre un exemple si on a vu en tête qui vous parle un peu plus à vous on va parler des lunettes par exemple l'ergonomie c'est tout simplement bah par exemple sur les lunettes tu vois et bah tes lunettes elles doivent se poser pile au bon endroit ok l'écartement entre les deux verts ne doit pas être trop trop grand ou trop petit ok un stylo pareil je vous montre juste ici un stylo il doit pas être trop long ou trop petit ok parce que si il est trop petit et bah on va être amené à utiliser le stylo un peu n'importe comment ok et donc on devra le tenir trop près de la pointe et si il est trop grand bah après on a du mal à le tenir aussi ok et pareil la masse aussi ça joue c'est à dire si il est trop volumineux ou trop massique et bah on aura du mal à le tenir en main et si au contraire il est trop fin ou qu'il est vert ou qu'il est très peu massique bon très peu massique encore c'est pas trop dérangeant mais si il est trop mince et bah en revanche ça va pas du tout bah jouer à sa faveur ok cet objet là donc bon l'ergonomie faut retenir qu'en gros c'est les dimensions ok faut que les dimensions soient respectées faut que les dimensions soient correctes ok qu'elles soient correctes et cohérentes ok voilà donc faut retenir les dimensions et le confort ok donc l'ergonomie ça signifie ça c'est le confort votre objet doit être plus ou moins confortable ok bon ensuite bah également aujourd'hui nous vivons dans un monde où bah il est forcé de reconnaître que nous dégradons très vite aux planètes et nous vivons dans un monde où quand même si vous êtes dans une grotte où quand même on fait beaucoup attention à nos planètes et donc au développement durable et maintenant la plupart du temps quand on fabrique un objet technique ok on est obligé également de faire attention à une quatrième contrainte qui est le développement durable ok enfin pour la faire plus simple on est obligé de faire attention en gros bah à l'environnement ok à l'impact que ton objet ou les matériaux qu'on prend dans cet objet à son environnement alors désolé de le dire encore une fois je vais peut-être blesser des marques qui m'en regardent j'espère que vous me regardez pas les marques mais donc je vais peut-être blesser des gens mais vos téléphones que vous avez c'est pas français c'est pas français même le gars qui dit des téléphones français il est pas français donc je vous montrais une petite carte qui vous montre toutes les destinations parcourant par téléphone donc d'abord c'est très simple le téléphone il va parcourir pas mal de destinations il va aller en chine pour l'industrialisation ok pour une multiplication des prototypes tatatata maintenant les enfants ou bien les adultes qui font ça ils sont payés gratuits enfin ils sont payés pas grand chose tu vas à le faire après au tout début de tout ça au tout début de tout ça bien évidemment et oui ça se passe en afrique les gars ok ça se passe en afrique en république démocratique du congo notamment on va chercher le coltan le coltan c'est un matériau c'est un composant du téléphone qui est particulier puisque ça évite à la batterie de trop surchauffer ok vous avez remarqué que quand la batterie chauffe trop et bien après votre téléphone il fonctionne plus correctement et donc il ralentit la tournoce à et bien voilà ce coltan il est là et ça permet donc justement au téléphone de pas trop surchauffer le problème qu'il y a avec le coltan non seulement c'est assez relou à comment dire à rechercher à donc à donc retirer ok c'est assez relou donc ça c'est relou à extraire de la terre ok déjà d'une de deux les personnes qu'il faut faut pas croire mais c'est des enfants voilà c'est des enfants qui ont beaucoup mon âge qui est entre 5 et on va dire 12 ans on va dire mais plus peut-être et qui sont payés rien du tout son pays je crois l'équivalent d'un euro à le faire et encore un euro je suis peut-être gentil mais voilà ils sont pas payés grand chose à faire et bah malheureusement les adultes qui sont là il est maltraite ses enfants voilà valour et de deux non seulement il est maltraite mais en plus et bah même l'adulte tu vois qui est enfin qui rend ses enfants entre guillemets esclave parce que désolé de le dire mais quand tu fais travailler des enfants quand même c'est un peu de l'esclavagisme pour moi voilà et donc voilà même l'adulte qui fait travailler les enfants comme ça et bah forcément lui-même n'est pas non plus payé bon petit parenthèse que j'ai envie de faire mais qui me tient à coeur et que je vois que je n'ai pas fait donc je vais la faire et les gars quand on vous dit bosser à l'école c'est pas une blague je suis désolé mais quand tu vois des enfants qui ont même pas la moitié notre âge genre des cinq six ans ou des agents peut se faire des enfants de cet âge à qui travaillent déjà dans les mines qui extrait du coltan ou même bon là je vous ai pris l'exemple du coltan mais ça existe partout dans le monde en Inde faut pas croire si vous tapez comment dire travail Inde ou des choses comme ça vous allez voir effectivement des images comme ça et c'est choquant malheureusement de voir ça encore en 2020 mais tout ça pour vous dire encore une fois c'est choquant mais vous qui avez la chance d'aller à l'école vous qui avez la chance d'apprendre vous qui avez la chance de vous ouvrir l'esprit prenez ce sens ça saisissez là et prenez pas ça comme un labeur d'aller à l'école prenez pas ça comme un labeur en plus aujourd'hui on a youtube on a plein de trucs prenez pas ça comme un labeur de faire une recherche prenez pas ça comme un labeur d'étudier tout simplement parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas à la place de ces enfants qui doivent se lever tous les matins à cinq heures pour extraire du chat pour extraire je ne sais quoi comme matériaux et ensuite gagner à peine un euro de la journée voilà donc vous n'êtes pas à la place de ces jours là donc saisissez votre chance travaillez comme vous pouvez à l'école et puis vous allez voir vous allez bien gagner votre vie mais si vous commencez déjà en sixième à faire n'importe quoi pas travailler aller à droite à gauche votre vie malheureusement elle sera rien enfin vous pourrez pas faire grand chose de votre vie ok alors je dis pas qu'on peut ne pas que en faisant des études où eh ben tu deviens automatiquement riche non et je ne dis pas non plus l'inverse je dis pas que si tu ne fais pas d'études tu n'es tu es pauvre automatiquement non mais je veux dire par là tu as la chance de faire des études donc prends cette chance là et fais des études parce que malheureusement on vit dans un monde où on peut se faire arnaquer à tout moment aussi et donc si tu n'as pas de tête à réfléchir à dire ah non ça c'est une arnaque ça c'est pas bon ça ça va pas ça c'est pas bon parce que ceci 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 ah ce qu'il me dit c'est pas mal ce qu'il me dit c'est pas du tout bien etc etc et bah voilà si tu n'as pas la tête à dire ça si tu n'as pas fait d'études toi tu vas te laisser embobiner tu vas dire ah oui c'est bien c'est bien c'est bien tout le temps tu vas dire bien et au final c'est pas bien tu te fais arnaquer faut vous dire qu'il y a un auteur qui a je crois qu'il a écrit un livre de 400 pages plus de 400 pages pour dire que le réchauffement climatique ça n'existe pas il a pris plein de courbes plein de preuves scientifiques mais il faut bien vous faut bien prendre un truc aussi en considération c'est que le gars il a modifié il ya des courbes il ya des vraies courbes le gars il a modifié les courbes là en question ok c'est à dire les courbes de réchauffement climatique tout ça le gars il l'a modifié et donc tous les gens qui n'ont pas fait d'études scientifiques ou qui n'ont pas une certaine base là dessus et bah ils disent oh oui il a écrit c'est pas mal effectivement je suis d'accord avec lui les réchauffements climatiques ça n'existe pas et en fin de compte et bah voilà c'est n'importe quoi donc oui voilà tout ça pour vous dire encore une fois faites des études faites ce que vous pouvez je ne dis pas que vous allez devenir automatiquement riche mais au moins c'est une sécurité parce que encore une fois une autre chose que qu'on entend beaucoup c'est qu'on entend beaucoup aussi que on risque de changer au moyen 4 fois de métier je crois un truc comme ça donc bah forcément c'était pas bon dans certains domaines c'est limite limite tu vois si on doit changer 4 fois de métier quand même ok donc les études ça permet une certaine stabilité ça permet de fonder quelque chose en fait ok et si tu es là tu dis je vais faire n'importe quoi qu'est-ce tu vas fonder derrière qu'est-ce tu vas permettre comme avenir hein tout ce que vous voyez à la télé là des rappeurs qui fument de la drogue ou je sais pas quoi là qui font n'importe quoi et qui gagnent leur vie c'est leur problème il y en a certains oui c'est vrai mais la plupart du temps c'est faux c'est des montages à droite à gauche et dans la vraie vie tu verras même ils ne fument même pas il y en a certains t'entendent qui disent des mots incroyables du vocabulaire franchement voilà c'est limité et en faisant compte dans la vraie vie c'est ils sont pas du tout comme ça ils vous font croire des choses mais d'arrêter et bah c'est pas du tout ça ok donc tout ça pour vous dire je finis avec ça faites des études avancées et puis ne prenez pas en considération des autres qui font n'importe quoi ni les rappeurs ni tout ce que vous voulez et faites des études profitez de la chose que vous avez parce que parmi dans le monde là si on interroge tous les enfants qui se font exploiter comme je vous montre la photo et bah dans le monde je suis sûr que au moins 9 enfants sur 10 voudraient aller à l'école je suis sûr même dans le monde il y a beaucoup plus d'enfants qui voudraient aller à l'école mais qui ne peuvent pas y aller ok et vous vous avez la chance d'aller à l'école donc faites quelque chose essayez de faire le maximum même si je sais très bien il y a des jours où on n'est pas bien mais il faut faire le maximum pour vous donner à fond comme ça au moins vous serez sécurisé voilà c'est la fin de ma petite parenthèse on peut continuer avec la suite des vidéos énormément on voit chez les grandes entreprises comme samsung apple etc etc et bah eux font quand même pas mal d'euros puisque bah t'achètes le téléphone nous achetons ce téléphone ainsi de suite ainsi de suite donc première étape ça se passe en afrique notamment république démocratique du congo on récolte donc le coltan et de plein d'autres matériaux rares pour que votre téléphone soit correct après donc en chine on fabrique d'autres pièces et donc on fait une industrialisation entre guillemets ces pièces sont toutes envoyées par ces pièces et le téléphone sont envoyés donc enfin le ou les téléphones sont envoyés donc tout simplement aux états unis ok aux états unis et pas n'importe où aux états unis ils sont envoyés au niveau donc de la californie et donc c'est dans la silicon valley ok alors pourquoi vous allez dire la silicon valley bon les façons de m'une cette carte là et donc la silicon valley voilà à quoi ça ressemble voilà à quoi ça ressemble donc c'est une zone vraiment incroyable où bah on a pas mal de sable et tout voilà et c'est la vallée donc de la silice c'est une vallée assez particulière donc que l'on peut rencontrer en californie ok voilà vous mais donc dans cette vallée assez particulière qu'est la vallée de la silice la vallée où il y a du sable etc etc on a des grandes entreprises comme appels samsung google facebook et tout plein d'autres que j'ai pas cité dans cette vidéo et donc qui travaillent dedans et dans cette grande entreprise qui est implantée dans la silice con valley et ben en fait on a en gros un espèce de big data en gros un géant du numérique et une grosse machine qui a toutes vos données ok non seulement c'est une machine qui a toutes vos données et dedans donc on a tous les gérants donc toutes les entreprises que je vous ai cité précédemment ok qui travaillent dedans et donc dans cette entreprise qui enfin dans cet endroit là qu'est la silice con valley tous les téléphones sont envoyés depuis la chine ou un truc comme ça vers la silice con valley aux états unis et donc ça va permettre d'installer les applications d'installer éventuellement certains programmes et après une fois que c'est fait les téléphones sont renvoyés en france ok voilà vous donc une fois renvoyé en france bah vous et moi on achète le téléphone ok on achète le téléphone à des prix bien cassé quand même on va pas se mentir quand vous arrivez avoir un téléphone à moins de 100 euros c'est qu'en général en voilà il n'y a pas eu beaucoup de main d'oeuvre toi il n'y a pas eu beaucoup main d'oeuvre du moins française ok on se cache pas il a très clairement bon je vais pas venir faire le politicien je connais pas forcément grand chose mais quand même bon quand vous et moi achète ce genre les téléphones ultra chers et tout et tout c'est qu'on est d'accord avec ce système là qu'on fait travailler des enfants d'afrique qu'on fait travailler chinois que les états unis sont les plus forts et que nous voilà nous sommes un pays comme un autre voilà mais bah moi je vais pas commencer à faire le politicien si vous voulez débattre avec moi de ça débattez enfin vous pouvez débattre avec moi de ça si vous voulez si ça vous intéresse mais donc voilà et donc tout ça pour vous dire encore une fois que voilà c'est une contraste qu'il faut ne pas négliger ok les impacts que ton objet il est là où les matériaux auront sur l'environnement ok parce qu'une fois que l'objet il est fini il est à la fin de sa vie et bah l'objet il y en a plusieurs manières soit on le met à la poubelle comme la plupart du temps on le fait ou soit bah tout simplement on le réutilise ok on ramène dans une borne de déchetterie vous avez vu dans les magasins par exemple des bornes de déchetterie ou de recyclage un truc comme ça et en fait vous mettez votre téléphone dedans mais ça permet qu'au moins bah il soit pas jeté la poubelle pour rien ça t'a capté un peu de délire mais au moins comme ça bah on peut réutiliser les matériaux qui sont dedans ok voilà voilà et ça lui mettra au moins les dégâts sur l'environnement si bon je vous avoue que l'extraction par exemple du coltan c'est pas c'est pas sans risque c'est pas sans rien c'est comment dire sympa non ça a pas zéro impact sur l'environnement parce que oui en quelque temps l'exploit enfin l'extrait de la terre c'est à dire ça pollue pas trop mais après donc on doit l'envoyer en chine et après en chine les assemblent et après aux états unis ils mettent les applications donc ça fait quand même pas mal de trajets en avion ça fait au moins trois ça fait un deux trois ça fait donc trois ou quatre trajets en avion ok ça fait un trajet en avion donc de l'afrique jusqu'à la chine de la chine jusqu'à jusqu'aux états unis et des états unis jusqu'à france ok ça fait quand même trois trajets en avion voilà bon bien normalement ces contraintes elles peuvent varier d'un objet à l'autre ok voilà pour ça je vous ai pris plusieurs exemples mais donc d'un objet à l'autre ça peut varier mais grossièrement les plus grosses contraintes qu'il faut quand même respecter c'est notamment l'ergonomie la réponse ou pas aux besoins de base ok donc à la fonction d'usage et aussi bah maintenant on ne vit pas dans un monde où bah tout est beau tout est beau et donc bah voilà nous devons respecter également l'environnement et veiller que l'objet est très peu d'impact de l'environnement voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez d'ailleurs pas à la liker commenter et bonne récit à toi en mathématiques et en sciences et